Vos deux centres de la rénovation Home en Loire de Loupot et l'Anse-à-Beau-Fils vous présentent Reflet d'ici. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Le maire de Percé et six conseillers démissionnent à la suite du résultat du vote référendaire du 20 novembre, ce qui a semé émoi et consternation au sein de la collectivité. Un reportage de Thierry Haroun. La question référendaire portait sur un emprunt pour construire une nouvelle rue commerciale au coût de 1,8 million de dollars au centre-ville reliant la route 132 au Géoparc. 1698 personnes se sont prévalues de leur droit de vote, soit 59 %. Ainsi, 953 personnes ont dit non et 745 se sont dit en faveur. Une fois les résultats connus, le maire André Boudreau a remis son tablier. Je vais démissionner tout de suite, puis je vais aller m'amuser avec mes petits-enfants à la maison. Puis, le souvenir qu'on aura ce soir sur le futur développement de Percé, futur développement de la ville, ce sera ce qu'on a présenté, ce que cet individu-là a présenté. De son côté, le conseiller Robert Daniel, le porte-voix de la campagne du non, s'est dit satisfait du résultat des urnes. Il en a profité pour remercier la centaine de bénévoles qui ont mené campagne contre ce projet. Oui, c'est une victoire, mais c'est une victoire pour, je pense, l'ensemble des citoyens qui n'étaient pas d'accord de payer pour une rue de cette façon-là. 1,8 million, les gens n'étaient pas d'accord de financer ça sur 25 ans. Et les chiffres qui avaient été présentés n'apportaient pas à avoir confiance à cette étude-là, entre autres. Donc, moi, je suis satisfait. Je tiens à remercier les bénévoles, une centaine de bénévoles. Puis, ce que je souhaite, c'est que la paix revienne dans la ville. On va faire du développement. Il n'y a pas moyen de faire du développement. Le terrain est encore là, puis il y a d'autres étapes qui doivent être faites. Le plan particulier d'urbanisme n'est pas sorti. Il y a un financement qui n'est pas finalisé, etc. Mais s'il y a des gens qui veulent se présenter avec des idées de commerce, il y a certainement possibilité de faire quelque chose. Il n'y a aucun problème avec ça, mais avec des choses plus concrètes que ce qu'on a entendu actuellement. Reste que les événements et les controverses suivant cette soirée référendaire se sont bousculés à Percé. Tensions, jeux de coulisses, négociations et démissions en bloc de six conseillers se sont invités au programme déjà chargé. Quoi qu'il en soit, les citoyens de Percé pourraient bien aller en élection prochainement à confirmer la première démissionnaire, Doris Bourget. À partir du moment où le conseil en place n'a plus qu'orum, selon la loi de la commission municipale qui va mettre en place l'article 100, ils vont décréter le premier mandat et c'est une élection. On part en élection. C'est en effet une possibilité, confirme de son côté le directeur régional des Affaires municipales, Michel Gionnet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la commission municipale est invitée à être dans un dossier comme celui de Percé, le premier mandat que la commission municipale a, c'est de décréter des élections. Maintenant, c'est sûr qu'à ce moment-ci, on se trouve à un an de l'élection générale. On ne peut pas spéculer sur ce que pourrait être le mandat de la commission, mais pour ce qui est de décréter des élections à court ou à moyen terme, je parle d'ici quelques mois, pour l'instant, c'est la prérogative de la commission municipale. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Selon lui, c'est du jamais vu. Moi, je pense qu'on vient de créer le précédent. Moi, je n'ai pas connu ça, d'avoir une démission aussi flagrante que ça. Six personnes qui décident de mettre un terme à leur mandat d'élu en démissionnant. Moi, je n'ai pas encore vu ça. À la municipalité, Félix Caron, le directeur général, était en communication avec la CMQ pour connaître la suite des choses. Un ou deux administrateurs devaient être nommés et qui prendront la place du conseil municipal, qui a été dissous de facto suivant la démission de six des huit conseillers en date du 21 novembre, étant donné qu'un quorum était impossible à obtenir. Côté hommage, Doris Bourget a salué le travail acharné d'André Boudreau. André a réussi à négocier tant avec le fédéral que le provincial durant à peine trois ans. Il a réussi à négocier la reconstruction d'un quai. Ce n'est pas rien. Il n'y a personne qui avait réussi ça au Canada. Ça a totalisé à peu près 10 millions, cela. La construction d'une promenade temporaire, on parle de 400 000 $. Il a réussi à avoir 1,2 million pour l'étude de faisabilité de la nouvelle promenade, qui, elle, éventuellement, va totaliser 20 millions. Et c'était canné, ces montants-là. Puis j'en passe. Écoute, le géoparque, la Saint-Jean l'été, qui a permis aux commerçants de commencer à vivre une pleine saison dès juin. Je suis triste et je suis déçue aujourd'hui que la population n'a pas reconnu ce bâtisseur à sa juste valeur. Pour moi, c'était clair. Faire de la politique, c'était l'affaire avec André. Avec André, ça voulait dire développer. C'est ce qui nous motivait, nous, les six conseillers. Encore une fois, je le répète, Persée vient de manquer encore une fois son rendez-vous avec le développement. Même chose pour la préfète de Roger Persée, Nadia Minassian. Ça, c'était une grande déception pour tout le monde. Tout le monde est sous le choc parce que c'était un pilier autour de la table André. C'est quelqu'un qui avait des idées, qui apportait ses idées, qui défendait ses idées. Et c'est une grande déception pour nous de se ramasser avec la démission d'André. Thierry Haroun pour TVCGR. Allons à vos fils.